Bonjour Julis, moi Maximilion Pegasus vais te présenter une histoire Toon. Reprenons ensemble la table des miatières Toon et voyons où nous en étions arrêtés dans ma fabuleuse histoire. Retournons encore une fois dans les souvenirs afin d'y découvrir les trames de mon passé. Rappelez-vous, je venais de me rendre dans la forêt pour y découvrir un nouveau monstre Toon et défaire un nouvel adversaire. Enfin, celui-ci avait disparu. Mais l'alligator, lui, était bien resté et maintenant m'accompagnait avec un grand sourire. Je suis retourné dans le jardin d'Aroma qui avait retrouvé toute sa splendeur. Canangar Aromage me reçut une nouvelle fois, mais beaucoup plus inquiète. En effet, durant mon absence, quelque chose de mystérieux s'était produit et elle assista alors au réveil du dragon. La bête s'était envolée en un seul bond vers le village voisin et Canangar semblait inquiète. Alors elle me demanda de m'y rendre afin de m'assurer que tout allait bien pour les habitantes de ce village. Je traversa encore une fois la forêt pour me rendre, cette fois-ci, dans un village où les habitantes auraient peut-être besoin de mon aide. Mais avant que je puisse arriver au village, je fus accueilli par les hachères amazonesse. Elles me prirent pour cible jusqu'à ce que je dissipe le malentendu concernant la hache de jéspoir que tenait l'alligator Toon. Une fois au village, je fus amené à l'une de leurs érudits. Je fus accueilli par la chamane amazonesse qui commença à me conter le récit des événements qui s'étaient passés ici durant le changement climatique. Tandis qu'ils bataillaient aux abords de la forêt contre toutes ces plantes, l'apprenti amazonesse avait vu un dragon fondre sur le village et emporter deux de leurs amis. Les jimini-elfes avaient ainsi disparu sans laisser de traces, mais l'espionne amazonesse était sur le coup. L'espionne amazonesse revint faire son rapport. Elle avait ainsi vu le dragon s'envoler par-delà la mer, à l'ouest. La chamane amazonesse me demanda alors si j'acceptais d'aller sauver les jimini-elfes pour elle, car elle se sentait impuissante face à ce dragon, et qu'en retour, elle me donnerait des indices pour suivre ma quête. Si je devais aller en mer, je savais où me rendre afin d'embarquer. Ah, Yumi, Yumi, que de souvenirs sur tes flots ! Je me rendis alors au chantier naval de la patrole du pillage. Ici, je pourrais trouver de bons marins afin d'embarquer, et se taitre quelques indices pour retrouver une trace de ce dragon. Je devais rencontrer le vendeur gobelin agressif. Évidemment, les négociations n'allaient pas être faciles, et elles ne le furent pas. J'ai alors ouvert ma mallet de toune, afin de pouvoir en extraire son contenu. Toutes les fortunes accumulées au cours de mes aventures, s'y trouvées, bien gardées, mieux que dans le sac de Mary Poppins. Je finis par accepter notre transaction, et lui laissais un bien beau trésor. Je lui laissais de gré le livre de la loi de Salon, si seulement il savait que ce n'était qu'une copie. Ha, 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 ha ! Le vendeur gobelin agressif me permit de récupérer une carte au trésor. Selon lui, il figurait une île qui pourrait m'intéresser s'il s'agissait de dragons, car on n'en avait vu plus d'un à cet endroit. Il négocia également avec Barbe Noire, capitaine de la patroule du pillage, afin que celui-ci me convoie jusqu'à bon port, sur cette île, et que je puisse continuer mon enquête et retrouver les sœurs Jiminy Elf. Dans un geste commercial, il m'offrit même le remède secret du gobelin, une plante capable de guérir n'importe quel mot. À l'aurore, j'ai embarqué sur Bran, navire de la patroule du pillage, et dès que la marée fut levée, nous partîmes sur ses flots, afin de nous diriger vers l'île où les dragons avaient été aperçus. La mer me sembla bien calme, paisible, tranquille, peut-être un peu trop, jusqu'à l'arrivée du bateau, le squelette des mers, un incroyable galion qui voguait et attaquait tous les navires sur sa route, afin d'en déboreber le butin. Malheureusement pour lui, il était tombé face à d'autres pirates qui sauront en découdre. Barbe Noire donna alors les ordres à son équipage. Ils étaient tous prêts à l'abordage, une arme à la main, et ils n'attendaient qu'une chose, en découdre avec l'ennemi. Durant l'abordage, la mer finit par se déchaîner, le yami s'était élevé, et moi, contre mon gré, je finis par passer par-dessus bord. Mais quelle était donc cette créature qui venait de me sauver des eaux ? L'archère pourpe, une sirène à la voix envoûtante, magnifique créature. Pour la remercier, je lui offris l'arc et flèche d'argent, car tel était le prix de ma vie, et en retour, celle-ci fit mon plus grand bonheur. Suite à ce cadeau, elle décida de me rejoindre dans ma quête et de rentrer dans le monde des thunes. Ainsi était née la sirène Thune. Et notre aventure ne faisait que débuter. Bonsoir les réalistes, c'était Maximilien Pegasus pour une histoire Thune.